Salut à tous les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 4 des découvertes avec quentin salut salut Théo et Alex comment allez-vous ça va ça va nickel on a la forme donc aujourd'hui on se retrouve sur la petite diégeoise donc je vais juste vous passer deux secondes un petit truc pour vous expliquer juste une petite chose à tout de suite donc juste avant de commencer la vidéo pas mal de personnes m'ont demandé comment enfin où est-ce qu'il était le trigger pour l'appareil donc moi ce que je vous conseille de faire c'est que si vous avez activé la console de toute façon pour ceux qui ne savent pas comment faire je mettrai le lien de mon tuto que j'avais fait quelques mois dans la description vous pouvez à ce moment là quand vous avez appuyé enfin quand vous avez activé pardon la console appuyer sur S5 et donc ici vous allez voir tous les triggers donc ici si vous allez dans un truc à vache vous allez voir ici qu'en plein milieu il ya un gros carré orange gros rectangle orange et donc du coup en fait il faut se mettre dessus donc plus ou moins ici pour pouvoir vider la paille et donc quand je le mets ici et que je vide la paille et bien tout se fait voilà donc là ça se vide la paille la paille se vide et puis va pas votre paille se met tout simplement donc aussi avant de revenir dans la vidéo je tiens à dire qu'il ya une toute nouvelle version qui est sortie donc la version chopestraw donc il ya eu quelques bugs justement lié à la paille qui ont été résolus ainsi que les chutes enfin le chopestraw qui ont été mis donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le chopestraw c'est tout simplement quand vous moissonner dans un champ et bien et que vous broyez la paille et bien vous avez le broyage de paille qui est mis sur le sol voilà tout simplement donc n'hésitez pas à mettre ça et à télécharger aussi le paquet juste en dessous donc ça c'est le pack justement pour activer le chopestraw aussi non ça n'ira pas et donc du coup ben je pense avoir tout dit et donc aujourd'hui pour l'épisode de cas des découvertes on se retrouve ici sur la piste liégeoise pour aller et penduliser donc c'est plutôt la saison avec le semi qui arrive et on s'est dit pourquoi pas c'est une chose que je ne fais pas souvent dans mes vidéos et donc du coup on a décidé d'un petit peu découvrir tout cela parce que je n'ai pas encore enfin je me suis pas encore servi des grosses vanus ici et je me suis dit pourquoi pas aller un petit peu les tester ça pourrait être vraiment cool donc du coup je vais pénétrer dans mon tracteur naturellement et je vais abaisser mon petit truc ah mais j'ai pas connecté mon micro pas mon volant ah bah c'est pas grave j'ai joué à la manette on y va pourquoi la manette j'arrive à tourner le volant mais bon bref c'est pas grave on va dire que ça va aller donc du coup voilà donc là je suis en vitesse ben vitesse normale qu'on va dire c'est comme ça et puis et puis bon on est parti donc pourquoi ce soit petite joie à se faire un épisode des découvertes ça semble pas un peu bizarre d'autant plus que ça fait quand même deux ans que je vous montre cette map en fait tout simplement on a voulu faire ça sur une autre map mais le problème le problème c'est que ben on a voulu enfin sur la map en question qu'on a voulu travailler dessus en fait c'était assez buggé le disait ne s'affichait pas enfin il y a eu pas mal de problèmes de petits bugs et donc du coup ben on a dû faire on a dû faire avec quoi par contre pourquoi est-ce il se met en no gear il a quoi lui et donc voilà les gars donc j'ai juste remis mon g27 en place parce qu'avec la manette c'était un petit peu galère qu'on s'est pu le constater et donc du coup voilà donc sur cette petite map si je me souviens plus du nom de la map qu'on a voulu fait que j'ai voulu vous montrer mais en fait c'était super galère et donc du coup vu que pour le moment c'est ni ça c'est autant d'en faire et bien je me suis dit il faut quand même que je chasse un épisode de découverte ça fait quand même deux ou trois semaines je sais plus moi que j'ai sauté ça c'est plus possible donc faut vraiment faire quelque chose j'avais vraiment envie en plus mais c'est le temps qui me manque donc du coup ben je me suis dit allez pourquoi pas bon ben on va aller à un tour de rôle ici on sera pas pour le coup j'osais ça à trois comme dans donc on va aller ça comme ça et je vais aller pomper donc on a on a largement on a largement de quoi faire on a 800 mille litres de caca donc du coup on a largement de quoi faire pour répondre par contre moi j'ai été mettre comme un cul limite ici je pouvais pas à sortir de plus ça passait pas donc du coup ici 800 mille litres de caca on a déjà trois pompés et donc du coup ben voilà on a la petite venus ici la zone à mort qui est prise par alex et du coup une petite attendez j'essaie de vous la retrouver ah bah vous mettez dedans mais c'est la petite josca donc voilà bon donc du coup on va vite fait pomper ça et puis on va aller épandre dans un grand champ donc voilà un petit peu regarder ça d'ailleurs ensemble pour quel champ est ce qu'on pourrait faire donc je pense que l'on va les pomper vers le champ 9 c'est des champs que j'ai pas ouais 9 10 11 là ouais je vais même faire le 11 on va commencer par le 11 parce que c'est des champs même sur le rp c'est des champs que j'avais pas d'habitude du tout d'aller parce que dans le rp j'ai plutôt l'habitude de faire ceci à 21, 22, 23, le 15 à la limite ceci ici 13, 8, 4 là à la limite ainsi que tous ces champs d'erci mais vraiment les champs qui sont là-bas je ne les faisais pour ainsi dire pas et donc du coup ça peut ça pourrait être cool de faire ça histoire d'un petit peu changer donc donc voilà bon bah je suis plein donc j'ai pouvoir par contre pas que je recule j'ai pouvoir y aller bon bah écoutez on se donne rendez-vous dans le 11 ouais allez c'est parti donc voilà déjà pomper ouais ouais vas-y bon et puis alex il y a moyen tu te mets à côté de moi ok donc du coup j'envoie la minimap je vais moyenne ouais vas-y moyenne ouais donc ici on est avec un magnifique jd 8 230 r non 6000 pardon de 230 r ouais non pas 8000 1 6 230 r donc on a déjà un fameux tracteur de quoi mais de quoi il nous attend même pas quoi ah ben non j'ai dit hein vous saurez bien vous trouver tout seul quand même vous êtes pas des petits gamins si bien qu'alex la piton lors du grand méchant non moi j'ai pas peur j'ai la grosse mais c'est ce que je dis hein les grosses tonnes donc je vois imposer ton caractère quand bref et donc du coup bah voilà qu'on se retrouve tout simplement soit petite liéchoise bien tranquille et on va t'affaire un petit peu dessus donc comme on dit on va commencer par épanduliser et puis après on ira faire deux trois autres choses par exemple c'est un petit peu de déchômage je suis plein on verra bien selon le temps que prendra évidemment la petite opération épandage voilà donc les gars oui justement pour le moment je suis très 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 short niveau time pourquoi tout simplement parce que voilà pour vous dire je suis en vacances ça fait déjà plus d'une semaine que je suis en vacances c'est pas le problème mais le problème c'est que oui je suis peut-être en vacances mais limite je suis moins disponible que quand je suis en cours on va chercher à comprendre parce que forcément je travaille je travaille à la ferme il faut que on a beaucoup de choses à faire pour le moment justement justement aussi par exemple j'étais quand même quatre jours chez toto donc du coup en irl je parle bien donc du coup forcément ça là j'ai pas su faire grand chose et donc du coup bah voilà il faut un petit peu faire de mieux comme on peut et puis voilà après ça il faut aussi que je faisais des petites choses chez moi j'ai pas mal de choses à faire dans ma maison comme un petit peu tout le monde je pense et donc du coup forcément ça gâche beaucoup beaucoup de temps d'autant plus qu'on est en train de réfléchir aussi pour le nouveau rp donc là on a fait une petite réunion là quelques jours là on commence vraiment à être loin niveau scénario on voit vraiment ce qu'on nous on va mener le truc donc évidemment on va pas vous dire pas de vous vous spoil le truc ou l'apparence et c'est lol et mais c'est méga large ce truc what c'est oui et c'est large à crever et moi je vais me mettre what ah oui d'accord ah ouais d'accord ben écoute moi je te fais le champ juste en face ou sinon on va se collisionner au fait le 10 ouais sinon ça va juste pas être possible ouais allez on va activer ça nous en deux heures tôt on finit tout c'est ça quoi ici on a au moins quelqu'un qui se met c'est bien ça voilà c'est une map fonctionnelle donc du coup petit enfouisseur ici tranquillou c'est énorme voilà juste énorme et puis voilà ça change un peu comme ça trop moi il enfouit pas il jette le caca non si si il enfouit il tient si 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 ah non oui c'est juste à la zone à meurtre je sais que c'est toi qui a totalement qui a qui a la le l'autre enfouisseur quoi le petit enfouisseur on va dire ça comme ça même si jacques en aura un mais le petit par rapport à ceci quoi où je fais quoi j'ai un retour j'ai fini mon champ bah alex tu peux tu peux venir dans le mien tu peux venir dans le mien même si parce que moi clairement j'aurais pas besoin ouais bah écoute ce que tu peux faire c'est la petite entrée là bas je pense fait là ouais là où tu es comme ça parce que moi faire une entrée pareil avec ce jeu c'est tellement impossible et donc du coup bah voilà bon par contre j'ai juste essayé de me mettre en on va se mettre en plus grande vitesse et puis et puis voilà donc du coup oui pour le rp c'est vrai qu'il ya pas mal de choses qui qui sont en train de se faire d'ailleurs vous aurez une petite vidéo trailer déjà ce dimanche ci donc donc après on va dire après un mois d'absence on va dire ça comme ça niveau rp et bien là vous aurez une vidéo trailer qui va tout doucement apparaître avec forcément le nouveau rp qui apparaîtra normalement dimanche dans deux semaines voilà donc ben là forcément je vous laisserai la surprise donc ça va être un rp d'un point de vue différent donc j'ai souvent fait mes rp d'un de manière générale d'un même point de vue enfin de la même point de vue pardon enfin du même point de vue ouais j'ai arrivé et donc du coup bah ici ça va un petit peu changer et donc du coup bah voilà on a vraiment voulu tabler sur quelque chose qui change cette fois ci et je pense que là ça va être réussi donc maintenant vous verrez comment ça va être de toute façon bah vous aurez déjà une petite idée de ce que ça va être quand vous aurez le petit enfin la petite vidéo la petite vidéo comment dire la petite vidéo trailer voilà on va dire ça comme ça la petite vidéo trailer ouais petite vidéo trailer qui arrivera dimanche prochain comme dit par contre ici c'est ouais c'est bon je suis un petit peu dans la haie mais on ne va strictement rien dire on fait comme si on n'avait rien vu voilà donc le caca il vide à une vitesse ah oui hein t'as d'aller vite parce que là ton caca il n'attend pas moi je suis à 20% et moi aussi je suis à 29 ça va je 19 ça a beau être énorme ça a beau vider très très vite incroyable c'est incroyable ce truc vous avez retour là dessus bonjour du coup alex tu peux tu peux faire là où je suis au bon plein milieu tu peux tu peux tu peux taffer hein c'est pas parce que c'est pas parce que je suis là que n'aie pas peur de n'aie pas peur de mourozisi t'a pas de manger t'as pas de manger les petites bêtes elles ne mangent pas les grosses c'est ça non les grosses bêtes ne mangent pas les petites pardon ouais bref on va c'est ça je pense franchement c'est ouais j'aurais pas assez pour finir le champ bah moi je ne sais pas de façon avec alex pense qu'il va me compléter mais mais bon moi j'aime pas assez pour finir oui il faut beaucoup ou pas attend bah oui je vais attend mais je vais venir parce qu'il me reste encore 10% donc comme ça sera fait un temps qu'est-ce qui est où est ce qu'il faut que je fasse ici ah oui ok c'est ce côté d'un point l'attention marie jusqu'à ici jusqu'à la fin d'accord c'est un peu moi c'est un petit peu étroit mais bon on va faire avec à revêler ça donc elle essaie d'aller prendre sa doucheur pour savoir donc du coup oui les gars nous vaut et qui arrivera très bientôt donc trailer dimanche prochain et premier épisode dimanche d'après donc vous êtes et ça dans vos agendas en tout cas on espère que ça va vous plaire voilà donc donc voilà tout simplement d'ailleurs va falloir qu'on travaille on c'est pour ça on a pas mal aussi de travail sur les rp donc c'est pour ça que pour sortir des vidéos ou faire des lives c'est assez chaud mais bon vous verrez on aura l'occasion j'aurai l'occasion de faire plus de vidéos plus tard ben à la ferme cherche cherche tu trouveras et donc voilà je suis en tout cas allez donc du coup voilà on est go on est parti ici avec la petite zone non c'est pas la zone à mort ça c'est la venue c'est là non je suis arrivé on va y arriver et du coup ben voilà mon tracteur limite un oui c'est pile poil ce qu'il faut il faut pas plus petit mais il tire bien donc du coup il n'y a pas trop de problèmes et on m'a dit ça va donc là pour ceux qui veulent savoir jouer avec le volant donc volant en boîte en hache en semi auto donc c'est à dire que pour les grosses vitesses voilà ça c'est moi qui change mais pour mais pour tout ce qui est les petites machins là ça c'est le ça se fait automatiquement voilà donc enfin je ne te passe pas ça c'est la violence la violence bon j'essaierai quand même de faire quelques là et dans ce cela oui c'est vrai je vais être à la vie d'un et j'ai un peu plus c'est ça c'est ça le oui donc comme dit oui j'essaie de faire quand même quelques blagues comme ça je le ferai pression du pression le dit je peux pas je prie j'ai fait blague je préfère le dire quand même en vidéo comme ça parce que leo dorien voilà vous allez peut-être vous demandez pourquoi ce que je suis bien qu'il y a pas mal de gens qui se demandent pourquoi tu fais plus de plus de par contre j'ai trop freiné pourquoi tu fais plus de livres pourquoi tu fais plus de live et tout ça mais du coup je préfère quand même vous tenir au courant au minimum même si c'est fort du blabla par rapport à ça je préfère quand même vous tenir au courant pour ne pas que vous attendiez comme ça jusqu'à jusqu'à perpète donc voilà je compte quand même streamer un petit peu quand même malgré je n'avais pas trop le temps mais c'est pour ça plutôt cette semaine ci même fin de la semaine et la semaine prochaine je pense que j'aurai un petit peu plus le temps sa reprise est courte du coup j'aurai même pas plus de temps mais c'est comme ça en plus j'ai un tout petit horaire la semaine prochaine pas la semaine d'après du coup j'ai un tout petit horaire et ça ça va être vraiment bien bon je vais bientôt virer les yeux mais j'attends que tu partes et puis voilà quel champ oh bah toi et ça je vais te mettre loin je vais te charter il y a le 9 qui est grand tu peux faire le 5 ouais le 9 je vais le faire donc du coup tu peux faire le 5 on fait un champ chacun plus ou moins oui bah écoute bah attends moi on va être en choc on va aller faire le l'autre ensemble de l'autre ensemble ouais mais attends moi votre commentaire c'est parce que je sais pas du tout quelle taille ça donne comme ça il est grand on va aller voir on va voir il doit être à peu près trois ou quatre fois plus grand que le 10 le 5 il va jusqu'au coin de la map ouais ouais de toute façon le 5 il fait quasi à taille 11 c'est un rien de plus grand mais encore mais le 9 ouais plus grand 1 de 5 non non parce que le 10 est plus carré donc les plus larges mais n'oubliez le petit chemin je pense qu'il doit être si le 5 est plus grand c'est vraiment d'un tout petit peu donc on peut pas un petit peu quand j'oubliais d'accélérer les régimes moteurs donc quand je montais c'est pas bon ça c'est pas bon ça lesait attention voir bien voilà mais justement il ya le truc et donc autant profiter enfin bref du coup c'est vrai qu'on se souvient des touches bah moi je m'en souviens et ouais j'ai vu la pêche mais ça touche pas du coup je perdais bon allez on est reparti du coup et puis puis voilà on va retrouver monsieur quentin donc sinon oui justement justement je voulais vous en parler aussi de ça justement nous on est aussi un petit peu en train de jouer à gta rp donc pour ceux pour les joueurs de gta de manière générale je pense que vous avez vous savez vous avez entendu ne fût se parler un petit peu d'assortie des serveurs de gta 5 rp donc du coup bah on va un petit peu aller là dessus et et on va en profiter pour peut-être faire quelques vidéos ou quelques live donc voilà maintenant le problème c'est comme dit un bel serveur avant de trouver un bien qui s'est ouvert tant qu'on veut voilà il faut encore bien chercher tout ça et ça c'est difficile parce que pour le moment c'est en train de se déclencher c'est ça quoi c'est en train de se démocratiser c'est assez short assez chaud mais c'est en train de se faire lui qu'on a trouvé s'il est ouvert tout le temps ça il peut être bien quand il sera fini ouais quand il sera bien j'espère que bon il faut qu'il travaille comme dessus parce que c'est travaillé pas dessus par contre je vais te dépasser donc laisse moi le temps dépasser non bah en fait c'est juste que je me suis mangé un peu bah oui mais c'est pour ça mais vu que je suis vu que je suis bien et lancé j'ai pas envie de freiner comme un malade donc j'en profite pour dépasser tu vas combien toi max je sais pas ici je suis à 150 à 155 oui à 155 dis moi quand je peux oula dis moi quand je peux me remettre pas maintenant je peux ok non ah pas maintenant merde j'ai compris que maintenant ah bah voilà plus de quand t'as quand t'as quand t'as foutu quand t'as parti dans les choux dans les maisons surtout oui 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 par contre moi j'ai oublié d'enlever mon truc hop là oui c'est juste qu'ici bien tirer comme ça faire attention avec les ouais vous faire attention avec les trucs mais bon allez pour moi je dirais comment comment c'est ici et donc du coup n'oublie pas que t'es trop large pour là bas mais bon c'est pour ça moi j'ai pas commencé ouais bah pire ça on demandera un petit pendeur de l'oeuf oui on demandera par exemple un petit ou quoi parce que ça va être short ça va être chaud on va être on va utiliser trop de pick-up c'est ça allez on est parti moi j'ai pas une grosse t'as pas une grosse caquette bah écoute ouais bah écoute il peut faire le 5 avec moi ouais 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 il va faire le 5 par exemple avec les deux gars avec les deux gars c'est vrai qu'elle essaye de faire tout ça dans sa tête mais quand même ouais ouais et moi je suis tellement et puis je m'accueille en ce moment c'est pas possible donc du coup voilà oui c'est vrai qu'on est un petit peu en train d'essayer GTA 5 RP donc du coup bah voilà les gars on vous invitera peut-être pour ceux qui ont GTA 5 pour les abonnés qui ont GTA 5 et bien j'essaierai de faire quelque chose avec vous donc tenez vous quand même informés pour ceux qui aiment bien GTA 5 pour ceux qui aiment bien la RP et bien ils risquent d'avoir quelque chose de relativement intéressant mais c'est prochain prochain moment c'est prochain ouais c'est prochain moment si vous nous rencontrez sur les serveurs ne faites pas oh c'est lsb il faut jouer comme comme si vous nous connaissiez pas quoi bah peut-être pas comme si vous connaissiez pas mais c'est le principe d'un serveur roleplay oui mais je veux dire par là maintenant bon il peut faire comme ça oh la RP c'est lsb comment vas-tu hein ça dit pas de me dire bonjour mais pas de nous suivre tout le temps quoi mais c'est vrai que voilà pas faire du clic ou coucou ça c'est sûr maintenant bon je pense que comme ceux qui je vois je sais pas je connais pas trop la communauté des joueurs pour voir si c'est que c'est comme une communauté justement comme c'est nouveau on sait pas trop quoi mais c'est ça comme c'est nouveau on sait pas trop ce que c'est que pour une communauté c'est une bonne communauté aussi c'est une communauté assez c'est celle de garis mode qui a été assez inquiétés qui est passé ce qu'on était à elle est bien quoi mais sinon oui après tout dépend on verra bien tout dépend des serveurs aussi je suppose comme dit c'est le serveur t'as fait à fond et qu'on est ici et tout ça ça c'est sûr qu'à mon avis il y a des bons trucs maintenant les pièces serveurs où t'as rien dessus ouais non il faut il faudra qu'on prenne un white-list de toute façon et on veut avoir un mot ouais tout à fait ouais ça sera quelque chose à faire mais bon voilà mais là on est sur farming c'est ce que je veux dire mais voilà n'oubliez pas pour ceux qui aiment bien GTA V et pour ceux qui aiment bien le RP et bien ça arrivera prochainement d'ailleurs ici un petit le terrain n'est pas super bien fait donc ça il faudra que je peut éventuellement que je remodifie pour la version ultérieure donc il y aura d'autres versions de cette map mais voilà en gros ce que je veux faire dans la prochaine version c'est rendre la map un peu plus réaliste donc c'est à dire qu'il y a sur la partie nord de la map la relief n'est pas très très identique par rapport à la vie réelle il ya quelques trucs à modifier surtout à élever en hauteur et donc du coup ben ça je pense ça va être un gros travail mais il va falloir que je fasse ça va falloir que je remodifie un petit peu voilà quelques petites parties où je vois que le terrain n'est pas super bien fait donc ça va falloir que je change et il y a aussi une version d'ailleurs qui est venu de la petite liégeoise il y a une version machin allez machin straw là chopper straw voilà donc je ne sais pas encore finalement j'avais dit que je la mettrais sur comment dire j'avais dit que je la mettrais mais je ne sais pas encore quand je vais la mettre exactement dans le machin donc ça ce sera à voir mais évidemment finira alex et nous voilà tu auras assez pour finir à terre ou pas il ya que le c'est bon non je pense pas passer et moi c'est bon ça n'a pour un petit truc moi je repris les trucs et puis je vais aller le chancin est-ce qu'il est fini s'il a fini mais est-ce qu'il faut est-ce que tu sauras le finir ou pas oui oui ah ok bah c'est bon allez je repris le caillon et puis on est reparti j'ai dans une chambre ce que j'ai toujours 20% donc ça c'est un mois j'ai plein avec ça la ferme hôte oui c'est planté oui mais j'ai tourné un peu trop court oui tu vois il n'est pas encore pas d'avoir le permis moi tu me l'auras tu me l'auras c'est quand même pas mal de champs qu'on fait là on est prend d'âge oui bah oui ok vous pouvez dire directement prendre les des chômeurs ouais on peut faire ça comme ça on va avoir un petit peu mélanger tout ça moi je vais vider ma tonne je suis mais je vois j'ai vidé ma tonne ici je vais faire ça ici et qui a dépassé qui dépassé par droite que lui monsieur roule à gauche d'accord pourquoi est-ce qu'il roule à gauche lui parce que je lui ai dit tant que tièze dit que je roule à gauche je me suis mis à gauche pour rigoler et lui il a essayé de me dépasser pas à droite d'accord et il s'est planté pas de pieds coquins pas de biens 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 ouais bon je sais pas du tout ce que j'ai pu faire avec cette tonne avec cette tonne ci ici dans ce champ si je pense que j'aurais beaucoup trop peu hein pour faire tout le champ mais bon voilà j'ai fini le sec bah d'accord ralenti waterchoc bon bah j'aurais jamais assez pour tout faire mais il y aura déjà un petit peu de champ qui sera fait yolo ouais bah lui aussi il roule à gauche hein il respecte pas le rond point non plus et ça c'est une masse hein bon on est en anglo on fait genre on est en angleterre ouais bah non on est pas en angleterre c'est juste genre mais quoi je roule à droite là hop là oula par contre moi un petit peu dans les dans les trucs moi voilà bon on aura un petit bout de fée l'air de rien on a quand même un petit bout de fée hein on a facilement un tiers du champ qui est fait non tiens tu me démerderas tu la rendes voilà bon on va dire l'axé repillé allez on met la vitesse supérieure et puis on est parti non t'es où ils font dedans tu coups ah donc du coup voilà pour la version supérieure pour la version supérieure voilà ce qu'il va se passer je récupère ma masse augmentation de terrain et choupage bon maintenant comme dit on va aller un petit peu déchaumé tout ça donc j'ai pris un petit peu de tout du vader stat normalement prenez le cultivateur qui est en fonction avec votre lait c'est la tonne que vous avez pris hein les gars j'ai pris le gros prenez pas la grosse vader stat si vous avez pris une tonne moyenne voilà moi j'ai la grosse moi je continue avec le gros zili mais normalement le vader stat c'est pour quanta et moi le jaune et euh les rouges c'est pour ceux qui veulent s'il y en a quelqu'un qui veut prendre l'amazon il peut aussi hein moi c'est un 2,4 et quelques chevaux je crois non non pas l'amazon c'est grave mais tu prends le orche alors bah oui c'est que j'avais fait or j'aime bien moi celui la franchement c'est un épandeur et il est déjà présent sur le 15 mon tracteur aussi changé moi j'ai le reste dans mon gd ouais y'a que moi qui ai une masse de la couleur de mon tracteur n'a le ouais c'est vrai c'est cool hein bravo laissage on t'a pour toi ouais enfin bref donc du coup on va rentrer dans le petit coutea game à ça et puis on va aller prendre.. Ohête à ça. Alex il sait pas prendre un bon poing. On va retirer le permis là. Moi j'attends que je vous laisse passer parce que je vois. Même pas ! J'en ai pas toit. Et on fait quoi ? Eh on va déchoumer les champs qui ont déjà fait ! On va encore tourner le café dans la terre Déployer Voilà Je vais avec Quentin ? Tu vas où tu veux Quentin tu veux que je fasse la petite truc là ? Ou c'est pas trop large ? De quoi ? Est-ce que t'es trop large pour ce que t'es en train de faire ou pas ? Non ils sont vachement plus petits Ouf mais oui forcément il y a un piqué faut que je le prenne Alalalala Bon je vais mettre en neutre On va euh Sortir du tracteur Du coup je vais prendre le petit et le cultier Oups On va déclayer ça La truc, bon plus dans le sol Mais c'est pas grave Et puis Ah merde je suis en reculement Et puis on va y aller Allez Oups là parfait Bon du coup je vais prendre le vader Ah tu prends la Majora finalement toi ? Ouais parce que moi c'est pas une contre-acteur Ouais c'est vrai que toi euh C'est le 2k et 4k il a assez limité Il fait facile euh ouais il fait pas tellement de chevaux que ça Non Il fait pas tellement tellement de chevaux que ça Bon Tu irais ouvrir la porte On va ressortir On va à Toshi Déjà la trupe c'est plus que lui La trupe de la visite que j'ai Ouais Ce qui serait vraiment bien qu'il fasse sur le FS 17 Euh sur le FS 19 pardon Bon c'est vrai que je parle des FS 19 hein C'est peut-être un petit peu précoce Mais ce qui serait vraiment bien qu'il fasse sur le FS 19 C'est qu'ils mettent les hydrauliques de base C'est à dire que de base tu puisses brancher les hydrauliques Ou en tout cas peut-être pas un à un Mais voilà Tu puisses appuyer sur une touche qui branche tous les hydrauliques en même temps Ou même à la limite s'ils arrivent pas à faire ça Qu'ils se mettent automatiquement quand tu branches tout le truc Mais au moins que les hydrauliques puissent se mettre Et qu'ils puissent se fixer bien un endroit quoi Ça serait pas des hydrauliques qui se baladent partout Qui se fixent vraiment à l'arrière du truc Et qu'ils se... Bah voilà quoi Ils se plient un petit peu quand tu tournes avec le véhicule quoi C'est vraiment un autre truc qu'il faudrait faire On arrivera quand même en 2019 Si ça réussit ils arrivent pas à faire ça C'est vraiment que c'est des paraquis quoi Faut pas un peu déconner Parce que franchement pour le FS 19 là j'en attends beaucoup hein Parce que déjà avec le FS 17 ils en ont... Ça veut dire qu'ils seront très heureux sur leur laurier comme on dit Ah bah là franchement Parce que l'air de rien sur le FS 17 On a pas tellement tellement eu Mais sur le FS 19 Là on voit rien Non on voit rien ouais Du coup on voit rien Avec les QF Comment ça ? Ah bah non mais c'est... Farming ne prend pas en compte ce paramètre là Mais c'est quelque chose qu'il faut faire en vrai Maintenant on s'enfuit c'est sûr Mais ça peut être d'en mettre si on voit rien quoi Bah tu fais comme en réalité Dans la réalité tu vois rien hein Enfin d'autre que ça déchauffe un peu Donc tout le monde tu verras peut-être un peu plus de foncer Mais il y a sur certaines maps tu le vois en fait Mais... Mais bon après euh... Mais attention après ici t'as pas le surimagnant non plus Donc du coup euh... Tu ne vois pas euh... Tu vois pas le caca Donc ça... Bah moi je passe au champ 5 Bah moi du coup... Vous êtes à 2 au champ 10 là ? Ouais 11 11 ouais 11 ouais Du coup moi j'allais faire le champ 10 J'allais faire ça Et puis euh... Ah ouais d'accord Ouais bon toi tu vas me gêner dans mes tournants là toi Bah je vais ralentir un peu mais sinon je te suis Et sinon je sais pas où passer donc euh... Tu dis quand je ralentis quoi Ben là je vais tourner là hein Bon... Allez on va abaisser ça et on est parti Bon par contre... J'ai mis les vitesses pour faire ça moi Pour faire quoi le euh... Le déchaumage Le déchaumage oui hein Malgré que c'est un automatique le T8 Moi j'ai mis les vitesses aussi hein... Il va déchaumer à 10 mais là je suis à 12 c'est bon Ouais à 10 ça va Bah là en 15 ans C'est déjà un beau... C'est déjà un beau cultivateur hein Qui va avec ça euh... Encore une fois Un tracteur tout juste puissant hein On a pas quelque chose de plus petit En fait on passe à l'à peu près quoi Ah là... Là moi clairement je passe vraiment euh... A l'à peu près A peu près où il y a euh... Tracé mais non On voit quasiment rien Mais franchement il est super beau JT Moi franchement je l'adore C'est vraiment un mode que j'aime beaucoup Surtout avec le grillage comme ça c'est super bien fait Franchement il est bien modélisé Merci Quentin Merci Quentin Il est vraiment bien fait Je sais pas ce que vous en pensez mais... Moi je l'aime bien Il est beau là Ouais D'ailleurs je sais pas si vous avez été... Je sais pas si vous avez été voir Mais j'ai changé les photos Enfin quelques photos sur le site J'en ai changé J'en ai rajouté Donc la ferme IRL J'ai changé euh... Ben les photos de deux tracteurs Parce que les tracteurs Ils étaient un petit peu sales sur le site Et donc du coup euh... Enfin les photos que j'avais prises Ils étaient un petit peu sales Ils étaient nettoyés Enfin ils étaient nettoyés quoi Et donc du coup ben j'ai fait euh... Enfin j'ai repris deux photos Maintenant il y a quelques jours là Dans lesquelles ben ils sont tout propres Donc du coup euh... Donc voilà là ça fait un petit peu Enfin c'est déjà beaucoup mieux Et donc là ils ont été changés Et j'ai rajouté quelques machines Euh... Qui ne s'est pas là avant Donc c'est évidemment cette page là C'est une page où je mets euh... Tout euh... Au fur et à mesure Parce qu'il y a encore pas mal de machines qu'on a Et que je n'ai pas mis sur cette page là Donc euh... Mais bon ça arrive C'est la petite hein Parce que bon euh... Voilà je pense pas toujours à prendre les machines en photo non plus Donc euh... Quand j'y pense je vais prendre une photo Et puis hop je rajoute sur le site donc euh... C'est rattrapé t'as vu Donc voilà Ah il faut rouler plus vite ! Bon ah si tu veux rouler plus vite Bah roule plus vite hein Tu dis moi ? Non mon tracteur Il faut rouler plus vite Il était à 10 il voulait pas aller plus vite Et là il était à 12 il criait comme une vache euh... Non c'est déjà mieux il rit déjà moins hein Un truc que personne fait dans le jeu Il est qu'à 1800 tours par minute euh... C'est déjà bien Bah je crois tellement rien ! Oh non plus t'en fais pas Et ouais les gars Et ouais les gars de réfarming D'ailleurs ça fait combien de temps qu'on tourne tiens euh... J'sais même pas combien c'est du tout ça Ouais j'ai totalement pas du fil là Vas-y passe euh... à côté de moi Et... D'un truc de mi-heure je crois D'un truc de mi-heure D'un truc de mi-heure ? Parce que je pense qu'on va pas... On va pas... T'sais moi c'est pas n'importe quoi euh... Ah bref donc euh... Donc voilà Bon bel dégâts Euh... En espérant que vous ayez aimé l'épisode N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime Comme d'hab Si c'est le cas Lol Euh... On met très jeune Hum ? On met très jeune Enfin... On met très jeune Et euh... Et donc du coup bah euh... N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire Si vous avez quelque chose à dire Parce que si vous avez rien à dire Euh... Parce que je dis souvent ça Mais voilà maintenant après C'est à vous de... De voir sur ce long Ce que vous avez assez à dire Maintenant bon En général c'est vrai que je réponds souvent en commentaire A la sortie de la vidéo Donc si vous... Si vous avez envie d'avoir une chance que... Que je réponde Mais c'est plutôt à la sortie de la vidéo Qu'il faudrait mettre quelque chose Maintenant c'est vrai que j'ai une team assez active à ce niveau là Et j'ai beaucoup de... De personnes de la team qui répondent aux commentaires Euh... Notamment Theo Notamment Alex Donc du coup c'est vrai que même si je réponds pas bah... Bah... Ils peuvent des fois répondre... Bah ils répondent souvent à vos questions Je pensais que bien Voilà donc du coup bah... Ça c'est plutôt bien Parce que bon comme dit J'ai pas toujours toujours le temps J'essaye de faire ce qu'on peut Enfin on essaye de faire ce qu'on peut Mais des fois c'est assez difficile Euh... Donc euh... Donc voilà... Bref... Bon les gars Euh... Bah écoutez... On se donne rendez-vous surtout dimanche pour le... Bah pour le... Pour le trailer comme dit Et dimanche prochain Enfin dimanche après plutôt Pour le... Enfin pour l'épisode 1 du tout nouveau RP Donc évidemment D'ici là il y aura encore une vidéo du style 1 comme ceci Il y aura peut-être quelques lives Mais voilà... On va dire que globalement il y a les deux grands rendez-vous Qui sont les deux dimanche prochains Bref les amis on se dit à la prochaine Merci à vous tous d'avoir regardé C'était... Le signature beige Et la team NSB Tchuss tout le monde Allez ciao